nouvelle vidéo vidéo en grammaire sur les concepts de nom propre et non commun alors avant de commencer vraiment sur les noms propres et non communs on va s'attarder au mot ou non à l'adjectif propre parce qu'il y a deux sens bien différents ou à l'adjectif propre soit on va avoir le sens le plus commun de propre comme ceci l'assiette elle est propre on l'a lavé par rapport à l'assiette sale le chiffon est propre par rapport au chiffon sale si on reste dans cette idée là alors on va se dire que un nom propre ça pourrait être ceci et un nom commun ça pourrait être ceci c'est un nom qui n'est pas propre ou alors on pourrait penser qu'un nom propre c'est des noms qui se rapportent à tout ce qui a un rapport à la propreté lessive beauté propreté nettoyage ou bien un nom qui n'est pas propre donc qui serait alors commun ce serait salissure laideur saleté et claboussure donc ce sens là de propre ce n'est pas le sens qui va convenir en grammaire au nom propre le sens qui va convenir au nom propre c'est ici par exemple vous avez une série de serviettes toutes les mêmes et puis il y a une serviette sur laquelle j'ai écrit mon prénom parce que j'ai envie de la réutiliser plusieurs fois je vais dire que c'est ma propre serviette elle m'appartient c'est ma serviette à moi donc là c'est le sens du mot propre qui veut dire qui m'appartient à moi on voit qu'elles sont toutes propres il n'y en a pas une qui est sale mais il y a une serviette qui m'est propre je vais dire ma propre serviette celle qui m'appartient à moi ça c'est un autre sens du mot propre qui va convenir pour le nom propre on va le voir plus tard ici par exemple j'ai plusieurs magicolores qui appartiennent voilà qui sont la disposition de tout le monde et puis j'ai un magicolore qui est à moi qui est dans ma trousse sur lequel j'ai mis mon prénom il m'appartient à moi en propre c'est mon propre magicolore il est à moi voilà ça c'est le sens du mot propre qui va convenir quand on parle du nom propre donc retenez bien le sens du mot propre propre est un adjectif qui a deux sens principaux premier sens qui a été lavé qui ne compte contient aucune trace de saleté qui est bien entretenue comme ici l'assiette est propre rapport à celle là ça c'est le premier sens deuxième sens qui appartient spécialement à quelqu'un ou à quelque chose comme ici ma serviette ma propre serviette la serviette qui m'appartient ou mon propre magicolore qui m'appartient voilà et on va voir que quand on parlera de nom propre on va le mot propre aura un rapport avec le numéro 2 ici qui appartient spécialement à quelqu'un ou à quelque chose